comment était vous connectez vous connectez vous avant que le la lumière du soleil ne batte définitivement connectez vous connectez vous connectez vous zannis à nizanis à nizani zannis connectez vous ma famille connectez vous met followers connecter vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous on va faire un petit débrief parce que moi j'étais là bas j'étais au congo ça j'étais est-ce que le congé s'est interdit je n'ai pas interdit j'étais là bas connectez vous je n'ai pas encore mis la lumière dans la maison si donc j'ai fait le live vite fait même si je vais refaire demain ou après demain j'aime black de bambou et moi j'aime moi j'aime connectez vous connectez vous moi je ne vous demande même plus de partager vous êtes trop chiche en partage moi je ne vous demande plus vous partagez ou vous partagez vous ne partagez pas ou vous ne partagez pas pas donc vous demandez plus vous êtes trop chiche les autres sont là ils partagent ils partagent ils partagent mais vous même pas la voix sinon à chaque fois il va y est d'ailleurs où vous menacez connectez vous en parle pour ici on ne regarde pas pour les autres c'est de ça qu'il s'agit c'est de mon rouge à lèvres là même si on était vous bien ce comment on était vous maman les cartons de ça ne faites pas attention c'est une maison on était vous vous voyez ouais quand je vous dis souvent les choses ici mais même même si je ne parle pas clairement mais les gens qui ont le souhaitis comprennent vous comprenez non même si je ne parle pas clairement les gens qui ont le souhaitis comprennent c'est de ça qu'il s'agit je pense que tout le monde était à la sortie de de notre ex beau tout le monde est à la sortie de notre ex beau tout à l'heure vous avez vu non vous avez entendu non la honte revient à qui la honte revient aux longues bouches les gens qui veulent seulement détruire c'est à eux que la honte revient par nous autres je vous ai dit que c'est une histoire de de familles et comme oui quand je vais dire ça va venir me taxer des tribalistes voilà notre beau frère qui vous a fait comprendre que il est bien vrai et en litige entre coco lago et les diplômes ce et il a donné des explications des des explications de soucis sur ce ne sont pas les palabres à côté amazon il y est amazon tiens ramassé t'as pas ma soeur c'est bien fait pour ta gueule parce que je n'aime pas les filles yaoundé qui ouvrent le clapet juste pour faire le buzz soit tu es musicien soit tu es blogueuse moi je peux dire que je suis blogueuse je suis une insulteuse de talent j'ai choisi que je fais ça toi tu es chanteuse tu es censé être chanteuse à qui au sauté oui tout va en place pour tout quoi je suis jun Wick impeachment c'est une chanteuse de chantage oh 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 maman j'avais honte et la balle or pour toi n'y a que ta ministre soit tu as trop fait tu insultes l'ex mari de lait du pont sans vertu de cour tu connais les relations des gens même quand le mariage est fini tu connais la relation des gens même quand le mariage est fini 1 tu viens ici tu insultes le gars de lui mais moi je l'ai apprécié aujourd'hui mes chers frères et soeurs je vous jure que j'ai apprécié le dieu cyclone aujourd'hui moi je croyais qu'il allait plus faire dans le sabotage de notre olympia mais je vois qu'il a fait je vous ai dit ce matin qu'il a investi dedans non est ce que j'ai alors menti j'ai menti n'est ce pas je vous ai dit que dieu cyclone là est investi dans l'olympia et que pour lui il n'a pas besoin que ça marche pas il a parlé de qui et de qui des profiteuses des opportunistes de la situation les challenge à la con co les challenge pour dire que soi-disant on vient aider je vous ai dit ici que nos ennemis nous les connaissons je redis ça rougat nos ennemis nous les connaissons même vol bien bien j'ai vu son ou mon bien faire man bien bien jomi bien bien c'est un maïc qui via c'en d'ailleurs il ya ce m j'ai bien recanté c'est un jasso j'ai bon jambam jassou j jassou j jassou j jassou j jassou j jassou j j Elle a dit ce que j'ai toujours dit ici dans mes lives avec mes deux personnes qui me suivent, que mes chers frères et sœurs. Une personne comme moi ne détaille pas ce qu'elle a dit. Je parle, je fais des cours de ceux qui doivent comprendre, comprennent. Alain Baud, bonsoir, bonsoir. Ceux qui doivent comprendre, comprennent. Quand je prends mes positions sur Facebook, surtout en ce qui vous concerne, ne pensez pas que je vais venir parler le gros langage du français, ou je vais venir parler la langue pour que tout le monde comprenne ce que j'ai envie de dire. Je n'ai pas de nomingue. Je n'ai pas de nomingue. Moi j'ai été initiée. J'ai dansé le visima. Moi Elise, j'ai dansé le visima. Ce n'est pas rien. Je vous jure. Il a très bien parlé. Et je te dis que Lady Ponce, on m'entendait sans, j'ai dit ça dans mon live, que tu brillais plus quand tu étais auprès de Dieu cyclone. Par rapport à ce que tu es devenu l'ombre de toi même aujourd'hui. Tu brillais quand tu étais auprès de Dieu cyclone. Jalousie à part. Même si les gens, nos soeurs et nos frères, nos patriarches, et quand on dit que non, est-ce qu'il n'y a pas un écan qui pouvait t'épouser? Non. Laissons un peu ça. Ou quelqu'un trouve son bonheur, il s'accroche. Lady Ponce était heureuse avec le monsieur là. Le monsieur là le guidait. J'ai apprécié le fait qu'il a dit qu'il ne veut pas insulter son ex-femme, Lady. Il parlait. Mais tu sentais un homme qui est encore amoureux? Un homme qui a encore des sentiments? Eh mes chers frères et sœurs, alors on ne peut pas doter Dieu cyclone. On ne peut même doter Dieu. On ne peut pas tcham. C'est un tcham. Alors doter Dieu cyclone, on le ramène dans la famille et quand? Voilà un homme. Voilà un homme qui aime sa femme. On va aller à Tcham. Nous ne m'avons pas doter Dieu cyclone. On le ramène chez nous. Tu as dit que je suis changeante, perle, diamant. C'est vous qui mettez les organes dans les histoires de Facebook. Je vous ai déjà dit que je déteste un Camerounais. Je ne déteste pas un Camerounais. Mais c'est vous qui mettez les organes. Et c'est vous qui faites des analyses à la con. Je ne déteste aucun Camerounais. Aujourd'hui, Dieu cyclone, c'est mon beau aujourd'hui, demain et après-demain. Ouh! Il a protégé nos intérêts. Les intérêts de sa belle famille. Et les intérêts de tous les Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On s'en branle du reste. Vous pensez ce que vous voulez. Je n'ai rien à foutre. Je vous ai déjà dit ça, non? Je vous ai déjà dit ça. Le reste, on s'en fout. Vous mettez le cœur. Votre cœur va rester sur moi. Non, Dieu cyclone. Oh, notre... Le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux. Peu importe ce que les gens vont te dire. Tu es notre beau à vivre. Le beau des beaux, le beau des beaux, le beau des beaux. Tout le monde s'attendait à ce que tu viennes sacrer la star. La diva. Tout le monde s'attendait à ce que tu viennes la sacrer. Tu viennes la mépriser. Mais tu as fait une sortie noble. Un vrai homme. Un vrai homme qui dit que même si on n'est plus ensemble, mais je suis quand même grimpé sur toi. C'est ça qu'il s'agit. Laissez-nous les autres, les gnom, 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 gnom. Tous les visages sont dévoilés. Les gens qui viennent... J'ai dit l'autre jour, dans mon live d'hier ou avant-hier, que ce n'est pas tout le monde qui défend les défenses, qui aime les défenses. Les défendeurs diaboliques, nous les voyons. Les défenses diaboliques, nous les voyons. Parce que quelqu'un dit qu'il vient te défendre, mais c'est pour mieux t'humilier. C'est de ça qu'il s'agit. L'humiliation de ça. Nous, on t'aime. Dieu cyclone. Nous, on t'aime. Moi, je parle pour moi personnellement. Tu es un homme qui a parlé aujourd'hui avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de grandeur, avec beaucoup de réserve. Et que ça doit servir de leçon à certains énergumènes qui ont couché avec les femmes, qui ont vécu avec des femmes, qui ont épousé des femmes, que quand le mariage est fini, il n'y a pas besoin de venir l'humilier sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin de venir l'humilier sur les réseaux sociaux. La première fois, tu étais dans le choc. Mais tu as compris, justement, tu as compris ton erreur. Parce que la vie aussi, c'est comprendre ses erreurs. Tu as compris ton erreur que tu n'aurais pas dû faire. La première fois que tu as sorti avec la séparation, avec la diva, tu n'aurais pas dû faire ça. Bon, tu l'as fait, il est trop tard. Mais l'erreur est humaine. Tu as vu comment là, tu l'as protégé aujourd'hui ? Non seulement tu as protégé la diva, mais je pense que quelque part, tu as réétabli une vérité que beaucoup d'entre nous ne connaissions pas par rapport à Coco Lago. Tu as parlé d'une histoire que nous autres, nous ne connaissions pas. Tu as dit que la venue de Coco Lago, à la base, était éphémère chez la diva. Ce n'était pas pour qu'elle vienne rester. Et après, comme on l'a dit, elle devait partir au Cameroun. Elle lui a demandé le service de rester. Moi, j'écoute avec les oreilles et j'analyse. Je ne suis pas les gens qui écoutent les directs et font le suivisme moutonnier parce que dans les commentaires, quelqu'un a écrit comme ça, tu vas aussi écouter, tu suis la personne. Non, tu écoutes, tu te fais ton opinion. C'est ça les directs. Tu écoutes bien, tu te fais ton opinion personnelle. Et tu analyses. Et tu te trouves une réponse toi-même. C'est ça que je vous dis toujours que même si quelqu'un vient écrire, donne son point de vue. Toi, quand tu entends Élise parler, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu te dis? Ne te fais pas influencer par le commentaire d'une personne. Pourtant, tes oreilles sont en train d'écouter autre chose. C'est ça qu'on appelle alors que tu dis que tu es influenceuse ou que tu es blogueuse. Aujourd'hui, je vais parler de Lolo. Je ne l'appelle pas Pipi. J'apprécie le fait que Lolo ne se soit pas mêlé de ça. Lolo, une fois de plus, m'a montré sa grandeur. Pourtant, Dieu seul sait que elle et moi, c'est l'eau et le pétrole. Mais j'apprécie sa grandeur. Elle ne s'est pas mêlée. Même pour faire le buzz. Même pour avoir des étoiles. Même pour faire le buzz. Même pour avoir des étoiles. Elle a jugé que ce n'est pas ça qui nourrit sa famille. Ce n'est pas ça qui paye toutes ses factures. Elle est restée bouche bée dans cette histoire. Elle a continué à promouvoir promouvoir l'Édiponce, promouvoir l'Édiponce. Moi, je vois sur sa page. Elle ne faisait que promouvoir l'Olympia de l'Édiponce, promouvoir l'Olympia de l'Édiponce. Voilà ce qu'on appelle une vraie femme. Une vraie Camerounaise qui ne se mêle pas de tout. Qui ne saute pas comme une tisse. de là dans la bête. Non. Ça, on peut dire que non. Lolo, chapeau. On peut dire que tu es on peut dire que tu es blogueuse. On peut dire que tu es blogueuse. Oui, 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 oui. Une vraie blogueuse d'ailleurs. Je te jure. Une vraie blogueuse d'ailleurs. J'aime ça. Tu m'as bluffée sur ce coup-là. Et Dieu, ça me sait qu'on ne me bluffe pas beaucoup. Pour me bluffer, il faut y aller. Tu m'as bluffée sur ce coup-là. Toi, Lolo, tu es restée focus pour promouvoir la culture Camerounaise. La star des stars de tous les Camerounais. Tu n'as pas fait dans la chicanerie. Et quelle déception. D'ailleurs, même Dieu, si que l'on l'a dit tout à l'heure, qu'il était déçu du comportement de certaines personnes. Moi, je vais plus parler de ma soeur. Parce que c'est elle qui m'intéresse. Je vais plus parler d'Amazon. Amazon. Amazon. Tu sais qu'on se connaît. Enfin, on se connaît. C'est bien un grand mot. J'étais interpellée plusieurs fois dans cette affaire que laisse l'histoire là. Laisse l'histoire entre Coco, Lago et Lady Ponce. Nous ne connaissons pas le fond. Moi, j'ai eu une follower avec qui j'ai discuté qui est une modiam. elle m'a éclairci un peu ma lanterne en me faisant comprendre que ce que ce que ce que ce que ce que Dieu ce que l'on a dit aujourd'hui en me faisant comprendre que ce que Coco Lago fait là ce sont plus les pleurs d'une soeur qui pleure sa soeur. parce que les gens sont venus foutre la merde. Elle aimait m'aller plus loin. Elle m'a dit quelque chose que moi, Elise, je ne savais pas. Elle dit que beaucoup de gens sont venus savoir que Coco Lago vivait chez Lady Ponce après l'anniversaire. Avant, les gens n'étaient pas au courant que Coco Lago vivait chez Lady Ponce. Donc, quand les gens ont su parce que nous sommes comme ça, vous connaissez les Camerounais, jaloux, envieux, méchants, comme si les gens ne peuvent pas changer. Après, quand les gens ont su que Coco Lago vivait chez Lady Ponce, ils ont donc interpellé Lady Ponce pour lui faire comprendre que maman, la fille l'a dit te choues-toi. C'est alors elle qui va te finir. Elle vit chez toi. Elle vit chez toi. Tu connais qui elle est. Qui elle est comme si ce qu'on est sur les réseaux sociaux nous représente dans la vraie vie. Non, ce qu'on est sur les réseaux sociaux ne nous représente pas dans la vraie vie, mes chers frères et sœurs. Ici, on fait le show. Ici, on fait le show. Dans la vraie vie, nous sommes d'autres personnes. Nous sommes comme vous. Des étrangers dans le pays d'étrangers. Quand les gens ont su ça, les gens ont appelé Lady pour lui dire que une sorcière elle est machiavélique, elle est ceci. Les détracteurs de Coco Lago et Lady Ponce a écouté. C'est pour ça que je vous dis toujours que l'école est bien. Fais-toi toi-même l'opinion de la personne. Fais-toi commencer le clash dans Facebook. C'est les Bacoco Lago. Ce sont les filles de Suisse. Nous, on est venu faire la ramassie. En France, c'est la ramassie. En France, on est venu exposer la vie des gens. Mais quand les filles de Suisse faisaient leur clash, elles y allaient front par front. Je t'affronte jusqu'à j'expose le cadavre de ton père et de ta mère. Mais jamais elles n'ont parlé de nos sales vies que nous vivons en Europe. Il a fallu que le clash atterrisse en France pour que le clash devienne sale. Pour que certaines commencent à parler de nos vies que nous vivons en Europe. Mais quand c'était les filles de Suisse, les Bacoco Lago, les Bacobna, Carola Buna, les Bacoppa, les Jean Passe, et la maman Baloyenza, la femme de Biba Bifana, voilà les femmes qui ont commencé le clash. Vous parlez même de quoi ? Elles ont alors fait le clash jusqu'à aller déterrer les cadavres, sortir les ventres, sortir les enfants du ventre des gens. Mais c'était aussi un genre qu'on ne touchait pas à la vie privée parce que toutes toutes savaient qu'elles vivaient la même vie, la même sale vie. Et elles ne pouvaient pas mouiller le maillot pour que tout le monde, tout le Cameroun sache la vie des Mbengis, de leur soeur ici, de leur soeur, leur tante, leur mère, leur nièce ici en Europe. C'est le clash de Mbengis, de France. Ce sont les clashs de France qui viennent ternir l'image de la femme camerounaise. Oui, oui, parce qu'ici, nous sommes allés très loin. Nous sommes allés trouver nos soeurs dans leur coin où elles se cherchent. Nous sommes allés, nous sommes allés, nous sommes allés. Nous avons dit, nous avons montré comment ça se passe sur les réseaux sociaux en suçant, en suçant les, 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 les mbits artificiels, en faisant ceci, en faisant ceci. Mais vous pensiez que c'était pour qui? C'était pour nous ternir, nous toutes. Moi, je ronde souvent sur les gens qui applaudissent. Je dis que vous croyez que si on a, le jour du confinement, le grand confinement qu'on nous a, moi-même, on ma rôle au Cameroun, là. Dehors, on nous traitait de baisers et baisers et de chiens. Moi, Élise, j'ai d'abord peur du chien. Alors, allez baiser le chien, merci. On nous traitait comme ça, à cause de ce que nous-mêmes nous racontons. Hé, partez là-bas, vous baiser les chiens, vous faites ceci, vous faites cela. Quand vous dites ça ici, vous croyez que les gens du pays n'enregistraient pas? La honte là, je vous dis toujours, la honte là, c'est pour nous tous et nous toutes. Personne ne va échapper. Ici, là, si on dit que un benguiste est voleur, sachez que tout un benguiste sera voleur. Va même avec tes fiches de paie, ils s'en fichent, ils ne connaissent pas ce que c'est que les fiches de paie. Va même avec ton contrat de travail, ils s'en fichent, ils ne savent pas ce que c'est qu'un contrat de travail. On va te juste dire que pimentière, oh, tu mets les perruques. L'homme, tu mets la perruque, la femme, oh, pimentière. Vous croyez que c'est quoi? Vous n'avez pas assez fait ce que Dieu cyclone a dit aujourd'hui? Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai dit que voilà enfin un homme qui veut détacher son image de quelque chose qui n'est pas bon pour lui. Les 10 ponces, entoure-toi des vraies personnalités, des vraies personnes, des gens qui ont été à l'école. Si toi-même, tu n'es entouré que pas des vendeuses de piment, tu seras traité de pimentière. Je suis désolée. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Si tu marches avec que les pimentières, tu seras traité de pimentière. Ma chère soeur, ton image est en jeu. Ton ex-mari a fait un live. Non me déplaise aux jaloux. Non me déplaise à ceux qui veulent faire comme si... Voyez-moi alors les étoiles. Non, non. Envoyez-moi les étoiles, mes chers followers. Vous n'écrivez plus. Je ne vois même plus rien, même vos écrits. Je lance les pics à qui ? Je lance les pics maintenant, à loulou. Ah, car. Fiche le corps, dis donc. Qui ne me répondra plus ? C'est ce que tu viens de dire. Vous dites toujours qu'elle ne va jamais te répondre, mais elle vient toujours répondre. Comme si c'est vous qui contrôlez la vie des gens. Elle ne va jamais te répondre, mais elle finit toujours par venir répondre. Tu parlais de qui ? De loulou ? De loulou ? Tu as vu que je l'appelle loulou, non ? Je ne l'appelle pas avec son nom officiel. Parce que j'ai apprécié. Je sais que quand ta soeur fait quelque chose de bien, tu apprécies. J'ai apprécié sa prise d'opposition. Ça veut dire qu'elle n'est pas si idiote et si bête que ça. Elle n'est pas idiote, elle n'est pas bête. Les gens se dépassent. L'intellectualisme là, c'est quelque chose. Ce qu'on a dans la tête là, ce n'est pas forcément tout le monde qui a ça. Les autres, on les a 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues. Élise a 2 vues. Mais ce que je dis intéresse les gens. Chorombrouille, ça intéresse les gens. Parce que je dis des choses sincères et des choses vraies. Je n'ai pas besoin de flatter l'ego des gens. Je ne flatte pas l'ego de quelqu'un sur la toile. Je ne flatte pas l'ego de quelqu'un sur la toile. Ça ne m'intéresse pas. Je parle à mes deux personnes qui veulent me suivre. Et je m'arrête à eux. Je ne flatte pas l'ego de quelqu'un. Ça veut dire que je vais au-delà de 2, 3 vues. On ne fait pas dans la ramassie. Quand j'ai fait ma ressortie l'autre jour, j'ai dit que non, ça n'avait pas lieu d'être. On est où là aujourd'hui ? Dieu sait que l'on vous a mis tous à terre. Il vous a méprisé le mépris de ça. Le mépris alors de ça. Quand un homme te méprise, c'est pire que quand c'est une femme. N'y a une femme qui te méprise qu'un homme qui te méprise. Le mépris, il a parlé avec tellement de mépris. avec tellement de mépris. Je restais comme ça. Je disais que « Yé, qui a envoyé Amazon dans ça ? » « Ma soeur, tu n'es pas, tu cherchais quoi dans les histoires de sang, qu'elles sont des gens et des réclamations de ma amie ? » « Tu crois que... » « Mais franchement, tu crois que Lady Ponce peut te considérer plus que son ex-mari ? » Je dis ça ce matin. « Tu connais leurs affinités ? » « Tu connais leurs affinités ? » « Tu ne connais pas leurs affinités. » « Mais tu es là. » « Quand j'ai appris que tu as insulté Diociclone, ça m'a même estomaqué. » « Parce que moi, j'attendais sa sortie pour dire que mon frère, tu veux gâter l'Olympia pourquoi ? » « Tu as quand même grimpé sur elle. Ça a été ta femme. Même si c'est bon. » « Il m'a rassuré aujourd'hui. » « Voilà un homme. Quand le mariage est fini, il ne faut pas forcément que tu détruises ta femme. » « Non, il ne faut pas forcément que tu détruises ta femme. » « Parce que le mariage, peut finir. » « Oui, oui. » « Oui. » « Les autres sont là, ils pleurent le matin, le midi, le soir. » « L'autre là. » « Ça a sorti et même moi. » « Le l'homme, elle sera plein à craquer. » « Mais il n'y a que quelqu'un que je n'ai jamais vu. » « Vous savez que j'ai du mal. » « Je ne suis pas beaucoup allée à l'école. » « Il est bien vrai. » « Mais je suis intéressée par des gens intellectuels. » « Quand quelqu'un est intellectuel, quand quelqu'un a fait des études qui parlent bien français, qui... » « Ça m'excite en fait. » « Les imbéciles. » « Les gens qui... » « Maman. » « Qu'ils sont seulement que parce qu'ils ont eu Facebook qui se permet de venir... » « Ça me donne mal à la tête. » « Tu sais pas. » « Quelqu'un, il vient, il t'écrit, un truc, il pond au message, tu te dis qu'il y a un petit Zamba. » « C'est qui ça ? » « Trop d'inculques au Cameroun. » « Le ministre de l'éducation doit faire quelque chose. » « Il y a trop d'inculques au Cameroun. » de celles de leurs enfants. Ils sont en train de faire les portiportas au pays. Au lieu qu'elles s'occupent de leurs enfants qui meurent dans les torrents d'eau. Il y a une petite fille là, trois ans même pas, qui est morte dans le torrent d'eau au pays. J'ai demandé où était sa mère. C'est sa mère qu'on doit fouetter. Sa maman était où ? Quelqu'un public sur les réseaux sociaux pour chercher la famille d'un enfant de trois ans. Mais elles sont sur les réseaux sociaux à insulter les gens, à penser que leur vie ressemble à la nôtre. Elles sont là sur les réseaux sociaux. Leur propre vie les dépasse. Leurs enfants les tapent à la maison. Ah oui, oui. Il y a plein de parents au pays qui leurs enfants les fouettent. Dieu Suclone a fait quelque chose aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, où non seulement les hommes que vous êtes doivent reprendre comme leçon de dire que même si j'ai couché avec une femme et que c'est fini, je dois la respecter, je dois la couvrir. Bien sûr qu'ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, mais ils ont quand même vécu longtemps ensemble. J'étais la première à dire que si le gars la sort mal sur lui, il dit, j'allais le laver. Je n'allais pas le laver ce soir, mais demain là, j'allais lui faire sa peine. Mais il m'a rassurée. Je suis calme comme un agneau. Je suis calme comme un agneau. Vous avez vu. C'est ça la vie, mes chers frères et sœurs. La vie, c'est ça. Avoir des retenues, des gens qui pondent des inepties en longueur, comme le cul ouvert par les gaudes. Non. De temps en temps, tu lui prends du recul, tu réfléchis comment doit être ta sortie. Oui. Ta sortie ne doit pas forcément être pour plaire aux gens que tu ne connais pas, aux faux profils. Ta sortie doit être des gens que quand tu fais ta sortie, les gens commencent à réfléchir. Pourquoi elle a dit ça ? Pourquoi elle est sortie ? Pourquoi elle a parlé ? Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit que je n'ai pas encore mis l'électricité dans la maison. Je n'ai pas encore mis l'électricité. Parce que je ne sais pas comment on fait. Si je coupe là-bas, il y a encore des choses à faire là-bas je ne sais pas en fait je sais pas ça fait tellement longtemps que je vivais là-bas je vois que depuis 2010 ans que j'y suis c'est les vies elle-même qui sont mal si elle-même les diers mal entouré son mari l'a dit et je l'ai toujours dit aussi les diers entouré par les petites villageoises des femmes qui n'ont pas été à l'école des villes en concon quand tu vois amazon amazon c'est quelqu'un que tu peux t'entourer d'elle pour ton avenir qu'est ce qu'elle va te dire je ne l'insulte pas c'est ma moitié qu'est ce qu'elle va te dire qu'est ce qu'elle va t'apporter quelqu'un qui n'a pas été à l'école peut t'apporter quoi de positif dans ta vie tu vas même l'expliquer que tu as un petit problème comme ci comme ça elle ne comprends pas tu vas l'expliquer en français elle va pas comprendre elle ne va pas analyser et tu veux que c'est elle qui t'aide que les diossiers arrêtent dis donc je ne veux pas qu'on la méprise quand la méprise encore et encore et encore qu'elle arrête voilà c'est ce que je voulais dire merci pour la personne qui m'a envoyé les étoiles je ne sais pas qui c'est je n'ai pas vu merci pour la personne qui m'a envoyé les étoiles moi je vous laisse ça me rappelle les coupures de courant du pays et néo a aidé arrive simone patrice yango est très mal entouré même son nouveau manager là je ne l'ai pas senti je n'étais pas il avait là il avait l'air d'avoir beaucoup beaucoup était très loin je vous laisse si demain je tombe à refaire un live sur le sujet mais la plaisance je voulais si regardez moi j'ai où je suis je me démaquille je me pose mes dents je me lave je voulais tellement parler ce soir parce que je voulais en fait je voulais tuer le temps pour après venir dormir je ne trouve pas la nuit longue parce qu'après la vie est longue même les enfants ne sont pas là pour me faire du bruit je suis seule bonne nuit à vous bonne nuit à bientôt merci pour l'écoute merci tous ceux qui sont restés là avec moi merci nous sommes ensemble